Un studio indépendant de Québec a lancé dernièrement son tout premier jeu. C'est un tour de force quand même dans l'industrie. On sait que c'est une industrie qui est très compétitive. On en parle avec Dave Gagné, qui est producteur chez Rage Cure Games. Bonjour. Bonjour. Bien d'abord, parlez-nous un peu de ce tour de force. Votre jeu est disponible depuis le 11 avril. Il y a beaucoup de travail derrière ça. Effectivement, c'est un jeu dont la production a commencé en 2021 officiellement. Mais on parle des premiers balbutiements qui datent de 2018. Donc, ça fait quand même plusieurs années qu'on est là-dessus. Puis, effectivement, c'est plusieurs années d'acharnement, de travail qui se terminent enfin. Évidemment, il y a toujours des ajustements. Il y a des choses qu'on veut rajouter. Les joueurs aussi, à force de jouer, il y a des ajustements qui vont se faire. Mais c'est une grosse étape de franchie. C'est quoi l'idée de base du jeu? En fait, ce qu'on voulait faire, c'est vraiment démocratiser le jeu de hockey, le rendre plus accessible. Aller chercher des gens peut-être aussi qui s'intéressent moins aux jeux de hockey. Donc, on va chercher les gens qui, depuis plusieurs années, peut-être sont moins intéressés par les jeux de sport, qui sont maintenant des grosses simulations très compliquées. Donc, on voulait quelque chose qui était très facile d'approche, qui allait s'adresser à toute la famille, aux petits comme aux grands. Et vous avez collaboré avec des grands comme Xbox, PlayStation. Comment ça se passe, la collaboration avec des géants comme ça, lorsqu'on est un petit studio indépendant? C'est assez compliqué parce que pour lancer, on va parler de lancer un jeu sur PC, par exemple, sur la plateforme Steam. C'est, somme toute, assez simple au niveau de mettre le jeu sur la plateforme en tant que telle. Dès qu'on approche les consoles, il y a beaucoup d'étapes supplémentaires qui se rajoutent. Particulièrement pour un jeu comme le nôtre, parce qu'il est en ligne, il est multijoueur. Donc, il y a toute une liste technique de demandes des différentes plateformes qu'on doit respecter avant de pouvoir lancer notre jeu sur ces plateformes-là. Donc, c'est beaucoup de travail, beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'ajustements. Et éventuellement, on peut mettre ça sur PlayStation, sur Xbox. Puis ça fait vraiment une grosse différence. Et pour produire votre jeu, il y a une partie des coûts qui a été défrayée parce qu'il y a des programmes qui existent pour les jeux vidéo au gouvernement du Québec, des crédits d'impôts notamment. Qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact? On sait que ça risque d'être abaissé, ça a été annoncé dans le budget, pour un studio indépendant comme vous, par exemple, pour développer d'autres jeux. C'est sûr que ça a un impact immense. Ces fonds-là, souvent, sont utilisés comme levier pour aller chercher du financement supplémentaire, que ce soit du financement au privé, auprès d'autres programmes. Donc, c'est sûr que quand on coupe ces programmes-là, on coupe les vivres à la source directement de certains studios. Plus particulièrement pour les studios qui se lancent, parce que c'est là que chaque dollar, je dirais, compte vraiment. Après ça, les studios, quand ils ont des ventes et tout ça, bien, généralement, ça va un peu mieux. Mais quand on coupe cette opportunité-là aux plus jeunes studios, bien, ça devient vraiment difficile après ça d'essayer de grandir, de faire grandir quelque chose et d'aller chercher une pérennité. Parce que la Ville de Québec s'est imposée dans l'industrie du jeu vidéo, notamment grâce à ce crédit d'impôt-là au cours des dernières années. Oui, effectivement. À l'échelle de la province, il faut dire, le Québec est un des grands pôles du jeu vidéo, en fait. Puis c'est en partie à cause de ces crédits d'impôt-là. Ça l'a approché... ça l'a fait venir beaucoup de gens, beaucoup d'entreprises, mais aussi ça l'a créé une expertise qui s'est développée parce qu'ici, il y avait comme tout cet écosystème-là qui était super intéressant pour les studios. Donc ça serait vraiment dommage de perdre ça. Et le jeu que vous avez développé, ça a pris grosso modo combien de temps? Il y a combien d'heures de travail derrière ça? Je ne voudrais pas comptabiliser ça en heures de travail. Ça serait pas mal difficile. On va dire trois ans. On parle d'une équipe de neuf personnes, mais en moyenne, on avait cinq ou six personnes à temps plein sur le projet. On avait également de l'aide de notre éditeur. Donc, en tout, c'est quand même pas mal de monde qui ont mis l'épaule à la roue. Mais je dirais en moyenne environ six développeurs pendant trois ans à temps plein. Et là, le jeu est lancé. Est-ce que vous avez d'autres projets? Effectivement, on a d'autres projets. D'abord, la première chose, ça va être de lancer ce jeu-là également sur Nintendo Switch un peu plus tard dans l'année, parce que pour l'instant, il n'est disponible que sur PC, sur PlayStation 5 et Xbox. Et oui, il y a un deuxième projet dont je ne peux pas parler, mais qui est dans le four. OK. Donc, déjà, on pourrait avoir de vos nouvelles éventuellement au cours des prochains mois et des prochaines années. Dave Gagné, producteur de Rage Cure Games, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci beaucoup.